Exceptionnel, excusez cette digression personnelle, mais dans la vie publique, il peut y avoir de temps en temps des aspects personnels extrêmement touchants, et celui-ci pour moi est terriblement, terriblement fort. Après, mes parents ont vécu à Annecy quelques années, et je sais qu'ils ont été terriblement actifs, là aussi, à TD en Haute-Savoie, puis après le décès de ma mère. Alors mon père, qui s'était jamais, il vit d'ancien militaire, jamais trop intéressé à l'informatique, allait, non, je te regarde, toi, toi, si, mais mon père, non, il était de la vie école, mon père, et il s'est passionné à ce moment-là pour un travail, c'était étudier tous les propos du père Joseph, et les retranscrire par écrit, et il allait régulièrement à Pierre-Lé. Voilà pourquoi je voulais dire que cette rencontre de ce soir, pour moi, indépendamment de tout ce qui va être intéressant dans ce que dira Bruno Tardieu, dans le débat que nous aurons avec lui, elle a un caractère tout particulier, et je veux remercier mon beau-frère Edouard qui est là, et sa femme, et ma soeur Marie-Angèle, qui a pu venir ce soir, nous avoir aidés à rencontrer Bruno Tardieu. J'ai lu sur internet, j'ai regardé ce qui s'est passé à un colloque qui a eu lieu le 7 juin, un colloque de Cerisez, un colloque d'ATD, sur les exclus dans la cité, à la recherche de leur histoire, « Repensez la misère », père Joseph, et on vous donnera le lien d'ailleurs sur internet, je vous conseille d'y aller, c'est tout à fait passionnant. Et j'ai retenu notamment, et je vais arrêter là, et on va passer au premier plat, vous aurez fini de manger, et que Bruno Tardieu sera prêt, on lui passera la parole. J'ai retenu que dans ce domaine, comme dans d'autres, mais particulièrement dans celui-ci, quand il s'agit de la misère, du carmonde, l'émotion ne suffit pas, il faut analyser, on va faire ce soir, et puis agir, ce que fait Bruno Tardieu, que font bien d'autres, que faisaient les parents, et peut-être que ce soir, à l'issue de cette réunion, vous allez récupérer des tas de votre mère. Voilà, bon appétit. Merci.